Je m'appelle Arlette, je suis originaire de la Guinée, donc un pays d'Afrique de l'Ouest, et je suis arrivée au Canada il y a 16 ans, 16 ans à peu près, et donc je suis arrivée toute jeune, enfin à l'âge de 15 ans. Je viens d'une famille chrétienne, en fait la famille de mon père catholique depuis plusieurs générations, et par contre ma mère, donc, elle s'est convertie au christianisme, donc elle est devenue catholique quand je devais avoir à peu près 8 ou 9 ans. Donc c'est dans ce climat que j'ai baigné, et donc j'ai trois sœurs, et nous avons toutes été baptisées, première communion, confirmées, voilà, donc jusqu'à à peu près à l'âge de 12 ans par là. Et donc j'ai vraiment vécu dans un climat où la foi était présente, où tous les dimanches, alors c'était de mise, qu'on se réveille pour aller à la messe, des fois c'était un peu difficile par rapport à d'autres jours, mais voilà. Et les fêtes et tout, alors du coup on recevait vraiment la foi, en fait, à travers les gens qui nous entouraient, par leur manière de vivre la foi, et puis la catéchèse, et tout ce qui s'ensuit. Alors c'est vraiment dans ce climat-là que j'ai grandi, et quand je suis arrivée au Québec, donc à Montréal, à l'âge de 15 ans, sans mes parents, donc je suis arrivée, enfin j'habitais avec une cousine et un cousin qui avaient à peine 18-19 ans, qui étaient jeunes universitaires. Alors c'est certain que séparée de ce milieu où j'ai baigné, dans les premiers temps, ça n'a pas dû être facile, parce que tout à coup j'arrive dans une église, et cette ferveur dans laquelle j'étais tout le temps plongée, eh bien je ne la retrouvais pas. Je ne la retrouvais pas, je trouvais que les gens étaient assez solitaires. À la fin de la messe, eh bien tout le monde partait. Je ne voyais pas vraiment de jeunes, et puis donc ça a vraiment fait un choc dans les débuts. Alors c'est comme ça, petit à petit, que... Mais j'ai quand même continué, voilà, petit à petit, j'ai continué à aller à la messe les dimanches. Et lorsque je suis arrivée à l'université, donc j'étais à l'UQAM, et là il y avait la chapelle Notre-Dame de Lourdes tout près. Et je m'arrangeais, enfin, quand je n'avais pas cours, pour aller à la messe à 17h, et même en semaine. Et alors c'est de cette manière que je vivais la foi. Alors ma foi, je ne la vivais pas vraiment avec d'autres jeunes dans des groupes de prière ou quoi que ce soit. Donc c'était vraiment ce que j'avais reçu. J'essayais de garder cela le plus possible, et d'aller à la messe. Ça c'était quelque chose d'important. Et ça, tellement important que même mes amis, ils le savaient en fait, lorsqu'on se retrouvait pour des fêtes, pour Noël ou pour Pâques, la priorité d'abord, avant qu'on aille fêter, c'était, « Je vais à la messe, et vous venez avec moi ceux qui veulent. » Et de temps en temps, on s'est retrouvés vraiment à la messe avec des amis musulmans ou athées, donc ils venaient m'accompagner à la messe, avant d'aller fêter ailleurs. Donc pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important. Alors du coup, ma foi, je la vivais de cette manière-là, solitaire. Est-ce que c'était une foi d'enfant ? Est-ce que c'était une foi telle que je l'avais reçue, et que je voulais tout simplement perpétrer ? Bon, l'avenir me le dira, mais ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, eh bien, il y a eu vraiment en moi un désir, donc un désir d'approfondir la foi. Et ce désir d'approfondissement de la foi s'est manifesté vraiment à travers le désir du silence, le désir de découvrir, donc plus en profondeur, qui est mon Seigneur, qui est mon Dieu. Et à travers, vraiment, et là, j'ai vécu une expérience vraiment très, très belle, qui a été une expérience marquante, c'est que je me suis retrouvée à aller une fois à un rassemblement de jeûne avec la prière de Thésée. Donc, et c'est là vraiment que j'ai tout à coup pris conscience, lors de ces chants et de ces temps de silence qui étaient donnés, et réalisait vraiment une présence, une présence au fond de moi. Bon, je savais que Dieu était avec moi, et pour moi, ce n'était pas un questionnement. Mais là, vraiment, de goûter à cette présence, et à travers le silence. Donc, d'autant plus que ma recherche, en fait, et je me suis rendue compte que ce Dieu-là, je le cherchais de différentes manières. Donc, à travers, enfin, les études, à travers des cours par-ci, par-là, le besoin de me donner, d'aimer et tout. Mais j'ai vraiment goûté à la présence de Dieu à travers le silence. Et peu à peu, ce goût du silence-là m'a amenée vraiment à être à l'écoute d'un désir qui m'habitait, et depuis très longtemps, et le désir de consécration. Et en fait, donc, après un certain cheminement, au bout de... Il y a de cela trois ans, donc, je suis rentrée dans les Fraternités Monastiques de Jérusalem, où je me mets encore davantage à l'écoute du Seigneur, où je me laisse aimer, et je me laisse conduire par sa présence qui est en moi, qui est dans mes frères et mes sœurs, et à travers la liturgie, la vie communautaire. Voilà. Sous-titrage ST' 501